bonjour bonsoir bonsoir chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire alors une fois comme ça en parcourant un document j'ai vu le jeu qu'on appelle awale chez les akas en général j'ai vu que ce jeu existe même en éthiopie alors donc j'ai voulu faire une vidéo là dessus et là simplement je suis allé sur google voilà je suis allé sur google sur wikipédia de ce jour là voilà 14 15 15 mars 2022 alors vous voyez voici le jeu de la wale là voilà qui ça se présente voilà j'espère que vous pourrez voir alors qu'est ce qu'il est dit alors c'est un jeu qui est très répandu que les gens appeler en général mankala bon je crois que ce terme là n'est pas très approprié à mon avis alors c'est un ensemble de jeux africains de type compté et capturé pour lesquels ça dit on compte et puis on prend des grains du joueur adverse capturé dans lesquels on attribue on distribue des cailloux graines ou coquillages dans des coupelles ça dit des trous parfois creuser à même le sol mais le mieux c'est quand c'est c'est fait en bois comme ça en bois il ya d'autres mêmes qui sont très bien confectionné qu'ils sont habillés avec de l'eau alors il ya d'autres noms ce gel à d'autres noms on les trouve même dans les caraïbes excusez moi on va donner quelques noms notamment c'est les bambara du mali on appelle ça wali ou wali ouais ça ressemble à avoir et des accords c'est les évées cela est appelé a dit au bénin cela est appelé a dit encore d'où on appelle ça avoir les mots là donc c'est ça j'ai l'air qu'il faut bon qu'on fasse et à wali awari c'est c'est la même chose à l'acheter les yoruba cela est appelé aïe au bonjour aussi bien au niger actuel que au bénin maintenant chez les wolofs au sénégal c'est l'être appelé ouvrier vous voyez ça ressemble à avoir et des vous voyez et puis au cap 20 cela est appelé où il a donc au ghana en général c'est au bar et avoir et c'est la même chose au tchad ce jeu est appelé cidia bon chez l'état de côte d'ivoire c'est l'être appelé wali wali plutôt et puis maintenant dans les caraïbes cela est appelé wali voilà c'est on voit bien la texture telle que c'est dit chez les aquas et puis à hispaniola cela est appelé qu'est ou bien aïe tôt et puis maintenant au rwanda cela est appelé igisoro voilà alors il ya une légende qui concerne cela bon mais je vais passer sur la légende c'est vrai la légende il ya du vrai dedans mais bon je préfère laisser ça de côté alors il faut dire que ce jeu on le trouve chez les dogon comme je l'ai dit mais on le trouve aussi au congo avec les lubas les lubas lula voilà alors on dit que la wali appartient à la grande famille des jeux de semaï africains voilà alors ces jeux ou mécanismes très particuliers et sans hasard ne peuvent s'apparenter au sénètre égyptien qui lui est un jeu de parcours avec des voilà c'est différent et une stratégie très différente les égyptologues n'ont jamais rencontré de jeu comparable à la wali parmi les jeux très bien conservé et connu de l'égypte antique bon peut-être qu'ils n'en ont pas ils n'ont pas encore découvert faut pas être systématique comme ça comme ils le font alors par contre les premiers tabliers d'avoir les d'un table ont été découverts lors de fouilles archéologiques en éthiopie notamment dans le royaume d'axum et semble remonter au huitième siècle donc après jésus-quidon vous voyez alors que l'éthiopie n'est pas très loin de l'égypte voilà tu pis n'est pas très loin de l'égypte alors alors la wali se retrouve dans toute l'afrique mais à partir du neuvième siècle il s'est propagé aussi au moyen-orient dans la pédistole arabique en inde en indonésie en indonésie jusqu'en chine voyez un jeu qui est né en afrique qui s'est propagé au temps la forme à wallets typique de l'afrique de l'ouest et notamment en côte d'ivoire a suivi quant à elle les routes de l'esclavage on retrouve les traces de ce jeu en amérique latine mais surtout dans les caraïbes vous voyez comment c'est intéressant alors des ouvrages qui en parle c'est notamment dans le kitab al-harani qui parle de ce jeu au 10e siècle bon ça le kitab al-harani dont c'est sans doute écrit par les arabes alors l'orientaliste anglais thomas hyde dans son livre de l'oudis orienta libis libido oxford 1694 en parle alors il dit comme ça un roi kouba shamba bolongobo s'est fait représenter une structure avec ce jeu vers 1620 et le jeu a manifestement longtemps connu un grand prestige en afrique alors vous voyez que ça date de longtemps par rapport à ce que on voit avec le rhum d'axum en éthiopie donc la wale fait appel à des capacités cognitives et stratégiques élevées aujourd'hui on trouve d'excellents joueurs originaire du ghana et d'antigua et barbouda c'est à dire en barbade alors le plateau et les graines le plateau voilà comment ça se présente est ce qu'on voit bien j'ai bien peur qu'on ne voyait pas bien bon mais c'est ce que j'ai à j'ai montré une première fois alors le plateau ressemble dans son modèle transportable à deux petites bûches reliées par des charniers c'est ça il est généralement en bois et est creusé de deux rangées de six trous avec parfois deux plus gros trous sur les bords c'est ça la plupart des awalés sous forme de demi-bûches articulées vendues en france sont fabriquées à grand bassam en côte d'ivoire voilà une vingtaine bon c'est pas une vingtaine de kilomètres de d'abidjan c'est presque 40 km si on veut voir à partir de la place de la république c'est 40 km un des plus anciens wallets existants est exposé au musée national du mali à bamako il date probablement du 19e siècle les graines sont parfois remplacées par des billes ou des cailloux mais la plupart du temps ce sont des graines venant de l'arbre caissal pina bondique elle ressemble à des olives vertes mais sont moins périssables au gabon le jeu porte le nom de mbek okala les règles sont presque identiques mais les captures avec le singleton en dernière case à droite sont interdites et la règle de donner à manger n'est pas appliquée mbek en langue fang signifie pétrin auge ou mortier samuel gallet dans son dictionnaire fang français donne la définition suivante mbek okala jeu de kala ressemble à une pirogue ou à un village il y a 12 casiers dans lesquels on met des pierres ou les fruits de l'eau l'eau plus deux grands casiers aux extrémités lorsqu'on lorsqu'on sait qu'un village fang a un plan bien distinct de deux de ceux des villages des autres ethnies on voit que la forme d'un tablier de jeu n'est pas indifférente l'étude d'établir a fait l'objet d'études approfondies dans les publications spécialisées alors les règles en côte d'ivoire quoi existe deux règles principales la règle bt qui se base sur sur dix cases ouais dont les bt oui c'est dix cas les autres en général c'est des communautés culturelles ce sont les règles de ces derniers qui a quelques détails près sont utilisés par la fédération internationale ce sont les règles généralement décrites dans les ouvrages et les sites de référence sur les jeux donc vous voyez que c'est devenu un jeu international les variations sont innombrables nous n'en détaillerons qu'une qui est relativement courante appelée à bapa utilisé dans les tournois est reconnu par la fédération internationale word oare federation comme aux échecs seulement deux joueurs peuvent s'affronter mais contrairement aux échecs les joueurs doivent jouer rapidement et le public peut mais pas en tournoi fait du bruit chanter discuter les coups voilà au départ on répartit 48 graines dans les douze trous à raison de quatre graines par tout les joueurs sont l'un en face de l'autre avec une rangée devant chaque joueur cette rangée sera son camp on choisit un sens de rotation qui voudra pour toute la partie on choisit également un joueur qui commencera la partie le tour se joue de la façon suivante le premier joueur prend toutes les graines d'un des trous de son camp puis il les égrène dans toutes les cases qui suivent sur sa rangée puis sur celle de son adversaire suivant le sens de rotation d'une graine dans chaque tour après celui où il a récupéré les graines si ça si sa première graine tombe dans un trou du camp adverse il y a maintenant deux ou trois graines dans ce trou le joueur récupère ses deux ou trois graines et les mains de son côté ensuite il regarde la case précédente si elle est dans le camp adverse et contient deux ou trois graines il récupère les graines et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à son camp ou jusqu'à ce qu'il y ait un nombre de graines différents de deux ou trois trous le but du jeu est d'avoir récupéré le plus le plus de graines à la fin de la partie on ne saute pas la case lorsqu'on les graines sauf lorsqu'on a douze graines ou plus c'est à dire qu'on fait un tour complet on ne remplit pas la case dans laquelle on vient de prendre les graines il faut nourrir l'adversaire c'est à dire que quand celui ci n'a plus de graines il faut absolument jouer un coup qui lui permet de rejouer ensuite si ce n'est pas possible la partie s'arrête et le joueur qui allait jouer capture les graines restantes si le coup devait prendre toutes les graines adverses alors le coup peut être joué mais aucune capture n'est fait il ne faut pas affamer l'adversaire la partie s'arrête quand un des joueurs a capturé au moins 25 graines soit plus la moitié quand il n'est plus possible de capturer d'autres graines ou quand l'un des joueurs n'a plus de graines dans son camp sans qu'il soit possible à son adversaire de le nourrir fait fait par famille fait avec fin bien sûr par famille toutes les graines restantes vont à celui qui peut encore jouer voilà ces règles sont plus simples qu'il n'y paraît elles sont rapidement assimilées par les débutants qui réalisent rapidement et très de très beaucoup ce qui en fait un jeu très agréable pour tous dans toutes les situations on va donc on a expliqué alors on voit qu'il ya un aspect mathématique dedans une seule partie temps de variante de la wallet a été résolu une partie parfaite se sortent par un match nul la résolution a exploré les c'est pas le chiffre est tellement long de coup possible jusqu'à après deux bon je préfère m'arrêter là je vous remercie donc là je parlais un peu du jeu d'auale c'est expliquer les informations données ici par par wikipédia sont justes ces informations sont justes ces informations sont intéressantes mais vous voyez que c'est un jeu qui s'est rependu dans toute l'afrique s'est rependu dans toute l'afrique maintenant peut-être le principe c'est de voir d'où c'est parti bon en tout cas on en trouve des traces très anciennes à axum en éthiopie à axum en éthiopie mais en tout cas ce jeu est connu par exemple par plusieurs peuples de l'afrique par plusieurs peuples de l'afrique cela veut dire qu'il y avait une circulation de la connaissance il y avait une circulation de la connaissance en l'afrique parce que souvent les gens font l'heureux de penser que l'espace géographique a été un obstacle à la circulation des populations non le jeu d'auale est simplement permet de comprendre que non il n'y a pas d'obstacles à la circulation ni le désert du sarah n'a été un obstacle à la circulation ni la forêt n'a été un obstacle à la circulation ni les fleuves impétueux n'ont été un obstacle à la idée et la wale justement c'est pour ça que je le présente montre qu'il ya eu une circulation des idées des connaissances voilà c'est connu un peu partout en afrique un peu partout en afrique depuis axum en éthiopie c'est connu chez les bambaras chez les fins de l'afrique centrale c'est connu chez les aquains aussi bien qu'ils soient en côte d'ivoire qu'ils sont et où qu'ils sont au ghana etc c'est connu par beaucoup de peuples comme on l'a dit jusqu'au rwanda etc donc c'est ça il y avait donc une circulation des connaissances et quand on transmet les connaissances c'est que les hommes se sont rencontrés ce qu'ils savaient qui ont transmis à ceux qui ne savaient pas voyez quelques fois c'est possible que des groupes a eu les mêmes ancêtres et les mêmes connaissances et puis à travers les péripéties de l'histoire se soient perdus de vue etc donc vous voyez que à partir de la wale si on veut faire vraiment une étude il va falloir mener des enquêtes initieuses dans presque toutes les régions d'afrique et tous les peuples qui connaissent cette culture là sans compter le fait que ça a maintenant migré la connaissance de cette culture a migré au moyen orient voilà parce que les arabes venaient ici ceux qui étaient des esclavagistes etc bon non ils ont eu cette connaissance là auprès des noirs c'est parti au moyen orient jusqu'en chine en inde et jusqu'en chine et même en indonésie maintenant par les esclaves cela s'est retrouvé aux caraïbes vous voyez voilà donc c'est pour ça que c'est important quand même de parler de la wale donc c'est le commentaire que je fais après avoir donné les informations qui sont sur google sur wikipédia qui sont assez fiables voilà ce sont des informations qui sont fiables ça il faut il faut accepter cela c'est assez fiable et donc c'est aujourd'hui mardi 15 mars que j'ai pris ces informations là sur wikipédia sur google voilà je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené un professeur titulé d'histoire à l'université félix foudbon université qui a bien à koukoudissé en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous alors voyez vous même il ya des gens qui s'appellent waré chez les acai le deuxième grand roi des achatis s'appelait s'appelle opoku waré comme à waré vous voyez s'appellent pourquoi et chez les baoué et chez les aïns on trouve ce nom là et ils disent waré voilà j'ai fait la connaissance d'un j'avais déjà un camarade de classe quand j'étais au primaire on l'appelait kofi waré voilà donc c'est ça waré waré donc c'est cela je vous remercie bonne journée à tous